Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre altergité. Il y a 20 ans, Mitterrand quittait la scène politique avec quelques-uns de ses mystères les plus inavouables, révélés ici par l'altergité. Si la xénophobie se développe dans toute l'Europe, et en France en particulier, l'aspiration à plus de justice pour les réfugiés de la misère ou de la guerre progresse également. L'altergité s'intéresse au combat pour l'instauration du passeport universel. A Calais, où 50% des votes exprimés aux dernières régionales se sont portés sur le Front National, les artistes font le pari que l'art peut aider à dynamiter les peurs et les haines. Et notre tour du monde de l'actualité internationale nous emmènera cette semaine en Afrique de l'Ouest pour la fin annoncée de l'épidémie d'Ebola, en Israël où un roman d'amour entre une Israélienne et un Palestinien est censuré par les écoles, et au Pôle Nord où le réchauffement climatique a été le plus spectaculaire. Et puis on se quittera sur une touche de résistance musicale et culturelle, dans un pays où toute résistance politique vous condamne irrémédiablement à la prison ou à la mort, l'Egypte. En janvier 2016, les commémorations du 20e anniversaire de la mort de François Mitterrand devraient faire la part belle aux éloges et à la fascination. Toutes évoqueront sans doute la part d'ombre du personnage, mais combien oseront montrer qu'indéniablement, peu d'hommes politiques dans le monde auront autant cassé la gauche que lui. Voilà le premier volet de notre enquête sur l'ancien président de la République française à la rencontre d'un Mitterrand anticommuniste, nationaliste, et qui a conservé jusqu'à la fin ses nostalgies réactionnaires. En janvier 2016, cela fera 20 ans que l'ancien président de la République française, François Mitterrand, aura passé l'arme à gauche. Expression forte à propos pour un personnage qui restera justement dans l'histoire comme un des plus grands faux soyeurs de la gauche. Succès éditorial à la clé, la plupart des gens l'ayant connu ont écrit un livre sur lui en bien ou en mal, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de Michel Sidbon sorti aux éditions Aviso, Mitterrand, le cagoulard, de la collection Voyages aux sources de l'extrême droite française. Car en effet, à travers un tour d'horizon de toutes les relations et proches, membres clés de ce groupe d'extrême droite qu'on surnommait la cagoule, la trajectoire fasciste et anticommuniste de Mitterrand qu'on connaît habituellement en social-démocrate y apparaît avec une clarté édifiante. Après une jeunesse bourgeoise, issue d'un milieu catholique de droite, François Mitterrand milite dès 1934 à Paris chez les volontaires nationaux, un mouvement de jeunesse sous l'égide des Croix de Feu, une association d'anciens combattants nationalistes d'extrême droite. Admirateur de Charles Maurras et de Napoléon, le jeune Mitterrand intègre rapidement la cagoule, un mouvement pro-nazi et antisémite français comptant à l'époque près d'un million de sympathisants. Ce groupe d'activistes a opéré des assassinats politiques de personnalités de gauche ou des actions terroristes pour déstabiliser la République. Rappelons qu'au milieu des années 30, le fascisme est puissant dans la plupart des pays d'Europe et si Mitterrand s'est illustré plus tard au Parti Socialiste, qui était avant un parti de gauche, il fut bel et bien fasciste, monarchiste et nationaliste engagé. A moins de 30 ans, il est déjà haut fonctionnaire pour le gouvernement de Vichy, le régime de la collaboration avec l'Allemagne nazie, où il dirige le bureau des anciens combattants, la LFC, ce qui lui permet d'être, de fait, à la tête d'une sorte de police politique de surveillance des antinationaux, comme on appelait le plus souvent les communistes et résistants de l'époque. Avec le parrainage des deux cagoulards, Gabriel Janté et Simon Arbello, François Mitterrand reçoit de la part de Pétain, en 1943, la décoration de l'Ordre de la Francisque. Ce poste lui a aussi permis d'obtenir une connaissance unique du paysage politique mouvementé de l'époque et des atouts précieux pour ce qui allait devenir rapidement le sport national, se faire passer pour un ancien résistant après la défaite des nazis. Le 18 décembre dernier, on célébrait discrètement la journée internationale des migrants. L'occasion pour l'Organisation pour une citoyenneté universelle, portée par Emmaüs International, le mouvement Utopia et France Liberté, de défendre l'égalité de tous les citoyens de la Terre et leurs droits communs à la liberté de circulation et d'installation, en remettant symboliquement des passeports de citoyenneté universelle à diverses personnalités. Un joli pied de nez au discours xénophobe et sécuritaire actuel. Le 18 décembre dernier, c'était la journée internationale des migrants. A cette occasion, à la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, l'Organisation pour une citoyenneté universelle a remis des passeports de citoyens universels à différentes personnalités. Il était présente notamment Guy Bedos, Christian Nessel, le politologue Bertrand Badi et la toute nouvelle prix Nobel de la paix Raouda Garmi. Créée en 2011, l'organisation portée par Emmaüs International, le mouvement Utopia et France Liberté, souhaite mettre à l'agenda de l'ONU la question des migrants et de la citoyenneté universelle. Je suis sûre que je suis fière, d'abord parce que c'est mon mari qui est dans ce passeport, donc pour moi c'est très important. C'est aussi cette nécessité absolue et ce droit humain, qui est d'ailleurs dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que quiconque est sur Terre a le droit au déplacement et à la liberté de circulation. La migration devait obéir à des codes de droit et de police. On nous dit tous les jours qu'on est entrés dans la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce que c'est d'abord ? C'est la mobilité universelle. C'est-à-dire, la migration est en train de devenir l'avenir du monde. La migration s'inscrit dans la banalité de ce monde mondialisé. La nation réunie, c'est l'un des seuls sujets de travail qui, là encore, est dans un angle mort. On travaille sur bien d'autres sujets, le climat, etc. Depuis cinq ans, de nombreuses personnalités ont reçu leur passeport et sont devenus les parrains de cette organisation. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. J'espère que ce passeport pourra être à la portée de tous les 100 voix. Je parle de l'Afrique, là, mais je sais qu'il y a d'autres pays qui sont victimes de cette injustice. Depuis la nuit des temps, les peuples ont été amenés à bouger. Donc, aller dans des lieux où ils espèrent trouver meilleures conditions de vie. Et de toute façon, personne ne pourra empêcher ce rêve de se réaliser parce que c'est ça l'avenir du monde. Nous devons tous avoir le droit et la liberté de vivre, où nous voulons vivre. Le monde est un. Si nous voulons, nous pouvons rendre ce monde un endroit meilleur. A l'heure où la question des réfugiés climatiques, des migrations géopolitiques, l'ouverture des frontières et une citoyenneté universelle semble être un horizon plus que décisif face au repli sur soi des nations. La journée internationale des migrants fut aussi l'occasion de nombreuses initiatives de solidarité. L'altergité était, par exemple, à Calais, où se tenait une exposition d'art contemporain sous le parrainage d'Ernest Pignon-Ernest. Mais les artistes avaient choisi un terrible musée, la fameuse jungle des migrants de Calais. Je suis Corinne Pagny, je suis artiste plasticienne. En fait, comment présenter ce projet ? C'est un projet plus qu'un mouvement, c'est un collectif qui est briqué de broc, comme cet endroit. Mais l'idée, c'est d'amener un peu des œuvres d'art ici et surtout de faire venir des artistes. En fait, c'est plus ça l'idée de première, c'est de faire venir des artistes dans la jungle qui ensuite vont témoigner de ce qu'ils ont vu, raconter comment ça s'est passé, comment ils sont intervenus, les rencontres qu'ils ont faites avec les migrants sur place. Moi, c'est vraiment ça, c'est que ce soit un projet vivant. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vont dire « Ouais, je veux participer, je t'envoie une toile, moi ça m'intéresse pas. Moi, ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent, mettre les pieds dans la boue et rencontrer des gens super souriants, sympas. » Mais voilà, donc le projet est né comme ça, petit à petit, parce que moi, je suis venue à partir de l'année dernière avec des amis. On était un peu nombreux et on a vraiment eu envie d'élargir l'histoire. Parce qu'il y a besoin, il y a eu une urgence pour moi de montrer qu'ici, il n'y a pas de violence. On peut partager des moments magnifiques et éventuellement faire aussi des œuvres d'art. Et l'idée, en fait, là, c'est de faire un parcours, d'emmener les gens qui n'osent pas rentrer parce qu'on leur raconte des horreurs, mais de les prendre un peu par la main sous prétexte de venir voir des œuvres d'art, des artistes, etc. Et on a commencé ce matin et je trouve que ça fonctionne. Le premier tour des élections, c'est la première fois que ça s'est arrivé. J'ai reçu des mails, des coups de fil, me disant d'abandonner ce projet. Ce n'était pas le moment, que c'était dangereux, qu'on allait au casse-pipe, etc. Donc moi, je voyais quelques jours après quelques artistes du projet, je leur ai dit ça. Je leur ai dit voilà, on m'a dit attention, ce n'est pas le moment. Et tous ont été unanimes de dire justement, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut continuer. On ne revendique rien, on vient juste en tant qu'artiste, en tant que plasticien, tranquille. Il y en a qui viennent en nombre donner des fringues, de la bouffe, construire des maisons. On vient juste donner un peu d'art, je ne vois pas où est le problème. Et maintenant, notre tour du monde de l'actualité internationale. L'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée est terminée. La bonne nouvelle est tombée le 29 décembre dernier. L'épidémie d'Ebola est enfin terminée en Guinée, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a vu les premiers cas de cette fièvre hémorragique grave en décembre 2013. La maladie s'est ensuite étendue au Liberia et à la Sierra Leone, provoquant la mort de 11 300 personnes. Mais les populations de ces pays ne sont pas complètement tirées d'affaires. Une récente étude menée au Sierra Leone sur 200 patients qui ont survécu au virus a montré que les trois quarts d'entre eux souffrent toujours de séquelles plus ou moins graves. Troubles de la vue ou de l'audition, arthrite. Sans compter que les personnes qui ont été touchées par la maladie sont souvent stigmatisées dans leur communauté. Grâce à l'aide internationale, la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia ont su faire reculer la maladie. Mais les efforts doivent continuer, notamment les recherches pour la mise au point d'un vaccin. Car la maladie est toujours présente dans les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest, chez les chauves-souris. Ebola peut donc surgir à nouveau à tout moment. C'est l'histoire de Liyat, une traductrice israélienne, qui tombe amoureuse de Ilmi, un artiste palestinien. En écrivant ce roman d'amour, l'écrivaine Dorit Rabinian ne pensait pas déclencher la polémique. Son livre, Hayé, paru en 2014 et récompensé par un prix littéraire israélien, vient d'être interdit dans les écoles du pays. Motif, les relations amoureuses entre juifs et non-juifs seraient considérées par certains comme, je cite le ministère de l'Éducation, une menace pour une identité séparée. Pour la droite conservatrice, il faut en effet coûte que coûte protéger l'identité juive qui serait menacée. Pourtant, les mariages mixtes sont extrêmement rares. De son côté, l'auteur du livre préfère positiver. Si elle regrette la décision du ministère, elle se réjouit de la publicité que les autorités israéliennes ont fait à son livre. Devant une hausse des ventes de 50% en librairie, l'éditeur a dû lancer l'impression d'une nouvelle édition du livre polémique. Il fait chaud au pôle nord. Certes, avec des températures autour de 0 degré, on est bien loin des tropiques. Mais la normale pour un mois de décembre se situe plutôt à moins 20 degrés. Et cet hiver, les météorologues ont relevé des températures jusqu'à plus de degrés. Un climat estival pour le pôle nord. La faute à une violente dépression sur l'Atlantique qui fait remonter l'air chaud. L'Arctique est la région du globe la plus touchée par le réchauffement climatique. La température s'est élevée de plus de 3 degrés depuis le début de l'ère industrielle. Si des événements chauds comme celui-ci se reproduisent régulièrement, la banquise aura peut-être complètement fondue d'ici 30 ans. L'Egypte a connu le pire et le meilleur. D'abord plusieurs décennies de dictature brutale, puis un printemps arabe superbe mais qui s'achève par un gouvernement islamiste et finalement un nouveau mouvement populaire confisqué par le maréchal Abdel Fattah al-Sissi qui restaure la dictature. Répression sanglante, crise économique, 4 ans après la révolution de la place Tahrir, de nombreux militants dorment encore en prison. Les manifestations sont interdites, les champs révolutionnaires se sont tus. Dans ce contexte, la culture est totalement délaissée. Musique, art ou théâtre non officiel survivent comme ils peuvent, sans subvention. L'Altergité est allée voir une petite salle de concert, Makan, qui tente de sauver la musique traditionnelle égyptienne. Bienvenue à Makan, le lieu en arabe, dans cette salle de concert du Centre égyptien des arts et de la culture se succèdent trois fois par semaine des groupes gitans, soufis ou nubiens, autant de facettes de la musique traditionnelle égyptienne. Et ça, c'est du zar. Le groupe d'aujourd'hui, le zar, Mazahir, c'est un groupe qui présente la musique et le chant d'un rituel de trance, de guérison, qui a disparu aussi. En Égypte, il n'y a que ces derniers maîtres de ce style, de cette musique. On peut le faire. Et donc, il était lié à des traditions profanes et qui est passé vers toutes les expressions. Et donc, à la fin, c'est un mélange aussi d'expressions profanes et d'expressions islamiques. Selon Ahmed el-Maghribi, la musique traditionnelle est en train de disparaître en Égypte, peu relayée dans les salles de concert ou les stations de radio, dans un pays en proie à de graves problèmes économiques, sociaux et politiques. La culture est en pleine crise en Égypte et comme d'autres choses, mais très rasauf les troupes de l'État qui sont vraiment des musées ambulants mais qui n'ont aucune dimension dans la réalité. Et sauf ça, il n'y a rien. C'est une forme de résistance, tout à fait. Résistance contre le côté, disons, mauvais de la globalisation, le côté mauvais de cette islamisation débile, le côté aussi d'un gouvernement comme celui de Mbark qui était vraiment destructif de manière incroyable. Maintenant, on est dans un moment de résistance pour qu'on puisse reconstruire le pays d'un petit peu mieux de ce que l'État. Sans soutien public, le Centre égyptien des arts et de la culture fonctionne grâce aux entrées qui représentent un quart du budget. Les fondations internationales apportent leur contribution à un programme d'enregistrement pour archiver une musique égyptienne de tradition orale qui s'est transmise de génération en génération. Voilà, cette nouvelle édition de votre altergité est maintenant terminée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos engagées, libres et indépendantes. Et d'ici là, bien sûr, on ne lâche rien. Sous-titrage ST' 501